Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui je vais vous parler de l'intégration de France Connect sur votre portail. Donc France Connect permet de gérer une identité numérique unique pour différents services de l'état comme les impôts ou la sécurité sociale. Une fois configuré, vous aurez sur votre portail un bouton tel que celui-ci pour se connecter directement via France Connect. Concernant la configuration, tout d'abord il va falloir faire une demande de compte via France Connect. Vous aurez alors accès à un back-office et dans ce back-office, donc dans le menu mon projet et éditer le FS pour fournisseurs de services, vous aurez deux informations, un identifiant client et une clé secrète. Nous allons voir comment saisir ces informations dans Bokeh. Donc dans l'administration de Bokeh, la première chose à faire est de s'assurer que la variable Unable Identity Provider est activée. Je l'active. Une fois qu'elle est activée, vous verrez apparaître un menu Fournisseurs d'identité dans l'administration du portail. Ici, je peux ajouter un nouveau fournisseur d'identité. Je commence par modifier le type et je sélectionne France Connect. Ici, on voit que l'on peut saisir un identifiant client et une clé secrète. Je saisis donc les informations qui m'ont été fournies par France Connect. Une fois validée, une URL apparaît. On l'a appelée URL de retour. Je vais copier cette URL et je vais la saisir en tant que URL de callback dans le back-office de France Connect. Je peux saisir aussi une URL de redirection de déconnexion qui sera l'URL de base de mon site. Je valide les changements et la configuration pour France Connect en mode test est faite. Maintenant, je vais vouloir afficher le bouton France Connect sur mon site. Là, j'ai rajouté dans Configuration de la page une boîte qui s'appelle Se connecter avec. Cette boîte se trouve dans boîte du site. Je peux la refaire. Je valide. Dans les paramètres de cette boîte, je peux aussi modifier le titre. Donc le titre une fois que je suis déjà connecté à France Connect et le titre quand l'utilisateur n'est pas encore connecté. C'est tout pour la configuration. Nous allons voir comment nous utilisons maintenant France Connect. Concernant l'usage de l'authentification de France Connect sur votre portail, ici par exemple, je ne suis pas connecté en tant qu'utilisateur sur le portail et je ne suis pas connecté sur France Connect. Donc je vais commencer par m'authentifier sur France Connect. Je suis sur un portail de test. Je me connecte en tant qu'utilisateur lambda. Je me retrouve sur une page qui me demande d'associer mon compte. Et là, je vais saisir mes identifiants abonnés. Je me connecte. Une fois les identifiants saisis, je n'aurai plus à les saisir. Mon compte France Connect est bien associé à mon compte bokeh. Donc là, on peut voir par exemple l'historique des connexions. C'est un compte de test, donc les connexions sont simulées. Donc je suis bien connecté à France Connect. Si je me déconnecte de France Connect, je suis déconnectée et de France Connect et de mon portail. Donc par exemple, je peux me déconnecter. Et donc là, je suis déconnectée de France Connect. À ma prochaine connexion sur le portail, je n'aurai plus à me connecter en tant qu'utilisateur du portail, mais je pourrais simplement me connecter sur France Connect. Et je serai automatiquement connectée sur mon portail. On pourra voir que dans mon compte, mes comptes associés, j'ai bien l'association du compte France Connect à mon compte. Ici, je peux dissocier mon compte. Et si je me déconnecte, je suis déconnectée et du portail et de France Connect. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.